Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo chronique lecture Disney 100% Mulan puisque les éditions Hachette Heroes ont eu la gentillesse de m'envoyer ces deux nouveaux livres qui sont sortis dans leur collection il va s'agir de livres qui reprennent la thématique du dessin animé et du film live action Mulan alors ces deux ouvrages sont déjà disponibles je vous mettrai les liens directement en barre d'informations afin de pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement vous allez retrouver dans cette vidéo deux parties sur chaque livre qui vous a été proposé de découvrir alors tout d'abord il y a de plumes et de flammes il va s'agir du nouveau livre dans la collection The Queen Conceal qui va reprendre la thématique du dessin animé Disney que l'on connaît tant la deuxième partie va être sur l'antidote donc c'est un nouveau livre dans la collection Dangerous Secrets qui va reprendre quant à lui eh bien le live action Disney qui était disponible sur Disney plus on va commencer tout de suite par l'antidote le nouveau Dangerous Secrets alors la collection Dangerous Secrets comprend d'ores et déjà trois ouvrages il y avait tout d'abord le livre sur le live action Maléfique qui était sorti puis le livre sur Frozen 2 donc la Reine des Neiges 2 qui est sorti également dans la collection et qui fait partie de mes coups de coeur sur les livres de Disney dans la collection Hachatiro je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas lu déjà alors qu'est ce qu'il en est concernant l'antidote il va s'agir comme je vous l'ai expliqué d'un livre qui reprend la trame de l'histoire et les personnages de l'histoire du live action Disney alors attention vous n'allez pas retrouver Mulan et Mushu à l'intérieur de ce livre là puisque voilà les personnages ils sont complètement différents dans le film qui nous avait été proposé sur Disney donc du coup c'est Grace Lean qui nous propose de découvrir l'univers enchanteur qui nous a été proposé dans ce nouveau livre de lecture Disney il y a environ 300 pages pour arriver à bout de cette histoire c'est vraiment une quête et une aventure qui va vous être proposé dès les premières lignes puisque comme vous pouvez le voir le titre du livre s'appelle l'antidote puisque la sœur de Mulan va se faire empoisonner et du coup Mulan qu'est ce qu'elle va faire elle va devoir partir récupérer l'antidote pour venir à bout du poison je vais lire avec vous la quatrième de couverture et par la suite je vous ferai des petits commentaires concernant eh bien mon ressenti lecture que j'ai eu par rapport au nouveau Dangerous Secrets je commence tout de suite la lecture de la quatrième de couverture pour Mulan la famille c'est sacré sa personnalité fougueuse et parfois maladroite est bien éloignée de celle de Xiu sa sœur douce et gracieuse malgré tout les deux jeunes femmes sont très liées lorsque Xiu est mordu par une araignée venimeuse Mulan prête à tout pour la sauver n'hésite pas une seconde et font se chercher l'aide d'un guérisseur renommé mais elle doit rapidement se rendre à l'évidence il ne s'agit pas de la morsure d'une simple araignée et cet étrange guérisseur cache lui aussi manifestement un secret en le suivant pour trouver l'antidote qui sauvera sa sœur Mulan entreprend un périple qui dépasse tout ce qu'elle a pu imaginer un voyage fait d'obstacles extraordinaires de nombreux mystères et de la découverte d'une étrange prophétie qui renferme peut-être le plus grand secret de sa famille voilà ce qu'il en est par rapport à l'histoire de l'antidote qui vous est proposé de découvrir moi j'ai beaucoup aimé cette lecture puisque voilà comme je vous l'ai dit dès le début on rentre directement dans l'histoire puisque souvent ça traîne en longueur là pas du tout dès les premières lignes bim bam boum Xiu se fait mordre par cette araignée un petit peu particulière et dès le début de l'histoire Mulan va chercher ce fameux guérisseur dans ce livre justement ce que j'ai aimé c'est toute la culture chinoise qui nous est proposé de découvrir puisqu'il va y avoir énormément de flashbacks alors je sais pas j'ai pas fait encore mes recherches par rapport à ça alors je sais pas si ce sont de véritables histoires et légendes des contes chinois qui nous sont proposés à l'intérieur donc je regarderai ça et pas pour ma culture tout simplement donc du coup je ferai mes petites recherches par rapport à tout ce qui nous a été proposé à l'intérieur de cette de ce livre là puisqu'il ya énormément de mythes et de légendes qui vous sont proposés de découvrir et j'ai beaucoup aimé cela justement puisque ça agrémente vraiment la quête de Mulan et c'est vraiment un fil conducteur qui va vous permettre de d'arriver jusqu'au terme de cette quête c'est à dire mais est ce qu'elle va arriver à sauver sa soeur Xiu donc c'est vraiment plein de rebondissements il ya quelques petites longueurs je dois bien l'avouer sur certains chapitres c'est relativement longuet mais voilà j'ai bien aimé le côté mystique qui peut y avoir à l'intérieur de ce nouveau livre et je vous le recommande vivement si je devais mettre une note sur 5 pour cet ouvrage je mettrais un très bon 3 sur 5 voilà c'est pas non plus un livre exceptionnellement bon c'est très agréable à lire c'est très facile à lire c'est pour jeunes adolescents et adultes bien sûr c'est à partir de 12 ans je dirais c'est pas forcément très comment dire très violent donc voilà c'est ouvert à vraiment à tout le monde et j'ai beaucoup aimé cette lecture je l'ai fait en quelques jours vu que j'ai été malade donc je n'arrivais pas forcément à me concentrer à quelques moments donc du coup j'ai préféré arrêter ma lecture pour pas non plus oublier ce qui se passait donc du coup voilà j'ai bien aimé le périple mystique de mulan est extraordinaire et c'est empli de magie il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses qui se passent et je vous recommande vraiment la lecture mais de l'antidote de nouveau dangerous secrets des éditions achatier rose pour ce livre il faut compter environ 17 euros 95 et comme je voulais dit le livre est déjà disponible chez tous vos revendeurs habituel et je vous mettrai le lien amazon directement en barre d'informations pour ceux qui sont intéressés on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo puisque je vais vous faire découvrir eh bien le nouveau queen council il va s'agir de plumes et de flammes le nouveau livre des éditions achatier rose sur la thématique du dessin animé mulan cette fois ci c'est livia blackburn qui vous propose de découvrir eh bien cet univers un petit peu particulier puisque the queen council qu'est ce qu'elle sait exactement vous connaissez les princesses disney voilà qu'est ce qu'elles deviennent une fois qu'elles deviennent rennes qu'elles épousent leur prince et qu'elles deviennent rennes d'une certaine façon quelle qu'elle soit en fait eh bien là c'est ce qui va se passer avec mulan puisque mulan elle n'est pas princesse de base c'est juste une princesse guerrière on va dire qui a sauvé la chine d elle a combattu avec l'armée impériale pour sauver belle invasion des un comme on connaît dans l'histoire du dessin et bien là qu'est ce qui se passe tout simplement l'empereur va décéder et va faire de mulan la principale héritière du trône donc c'est à dire elle va devenir l'impératrice de chine d'où le fait qu'elles deviennent une reine et non plus une princesse alors pour cette histoire il faut compter environ 370 pages de lecture c'est super agréable à lire c'est super facile à lire et moi j'ai passé un excellent moment lecture en la compagnie de mulan parce que j'adore ce dessin animé ça fait partie de mes dessins animés disney préférés puisque c'est vraiment quelque chose d'épique et d'extraordinaire donc j'adore mulan et j'ai beaucoup 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 aimé la lecture de ce livre là j'avais un petit a priori par rapport au premier livre qui était sorti dans la collection the queen council donc rose rebelle qui reprenait la trame de l'histoire de la belle et la bête j'ai pas du tout aimé ce livre là pourquoi parce qu'il se passait pas forcément grand chose c'était trop pompeux c'était trop historique et il n'y avait pas forcément beaucoup de rebondissements ni d'aventures à l'intérieur de ce livre là rose rebelle alors là pas du tout c'est bien contraire puisque là c'est vraiment mais aussi fort et intense que le dessin animé que l'on peut connaître puisqu'il va y avoir énormément de choses qui vont se passer à l'intérieur de cet ouvrage je vais lire avec vous la quatrième de couverture pour vous faire découvrir un petit peu l'histoire de ce livre de plumes et de flammes alors elle a combattu avec honneur sur le champ de bataille à présent elle doit affronter un autre type de guerre donc là c'est par rapport à l'histoire du dessin animé après la guerre qu'elle a fait d'elle une héroïne Mulan passe ses journées à entraîner une milice de soldates pour protéger son village mais quand Chang arrive avec une invitation à se rendre à la cité impériale invitation envoyée par l'empereur lui-même sa vie relativement paisible et complètement bouleversée d'autant plus quand l'empereur lui annonce qu'il a décidé de faire d'elle son héritière et successeur au trône avant même de pouvoir décider si elle accepte ou non cette responsabilité l'empereur meurt subitement dès que Mulan endosse son nouveau rôle d'impératrice il devient clair que tout le monde n'est pas de son côté ses ministres complotent contre elle et les profite de cette faille au sein du pouvoir mais la voie de la reine est là pour aider Mulan à embrasser sa destinée afin qu'elle sauve son pays et trouve une fois encore que avec un casque ou une couronne elle est faite pour régner une nouvelle série qui place les princesses Disney au pouvoir épaulée par les esprits des reines du passé une force mystique qu'on appelle la voie de la reine alors voilà ce qu'il en est par rapport à l'histoire que vous allez retrouver dans ce livre là dès le départ comme vous avez pu le constater il ya beaucoup de choses qui ont changé donc Mulan elle est responsable et a créé une milice dans son village afin de protéger les habitants du village et des environs donc vous découvrirez quelques quelques petites séquences avec la milice mais dès le départ en fait ça va être chamboulé puisque voilà elle a elle a créé tout ça ça roule pour elle dans son organisation mais d'un coup bim chang va venir son chéri chang avec qui les chemins se sont séparés forcément donc chang va revenir et va lui proposer de venir avec elle sur ordre de l'empereur à au palais royal pour lui pour lui parler là l'empereur va inviter Mulan et du coup va lui proposer de devenir sa son héritière donc il y aura forcément un temps d'adaptation pour Mulan sauf que ce temps d'adaptation ne sera pas forcément de longue durée puisque l'empereur va mourir assez rapidement pendant son apprentissage justement du jour au lendemain sans avoir toutes les cartes en main et sans savoir comment gérer tout ça elle va devenir l'impératrice de chine ce sera même la première impératrice de chine là comme vous avez pu constater les ministres ils sont pas forcément satisfaits de la situation puisque chacun si l'empereur mourait espérait peut-être prendre la place du prochain empereur justement et et du coup voilà il va y avoir plein de complots plein de situations un petit peu particulières qui vont faire que ben Mulan va se retrouver dans un rôle et dans une situation plutôt un petit peu désagréable donc du coup je vous laisserai découvrir tout ça comme vous avez pu constater également les uns reviennent puisque voilà les uns profitent de la faille au sein du pouvoir mais voilà il va y avoir encore une histoire de guerre à l'intérieur et j'ai bien aimé justement les références qui sont faites aux dessins animés puisque on va retrouver quelques personnages il n'y aura pas mouchou à l'intérieur sachez le j'étais un petit peu attristé par rapport à ça mais on a une petite référence au début du livre donc c'était plutôt plutôt agréable plutôt sympa donc voilà j'ai bien aimé j'ai même beaucoup aimé la lecture de ce livre là je vous le recommande vivement puisque voilà comme je vous l'ai dit c'est épique ça s'enchaîne il n'y a pas de temps mort comparé à l'autre livre rose rebelle qui était sorti dans la collection là j'ai vraiment beaucoup aimé puisque c'est vraiment intense c'est une lecture vraiment intense c'est pas forcément pour les adolescents je dirais plutôt pour les jeunes adultes et les adultes puisque voilà c'est quand même une histoire de guerre une histoire de guérilla il ya quand même pas mal de morts à l'intérieur et c'est relativement lourd et mais j'ai beaucoup aimé voilà le complot les trahisons et comment hulane va essayer de se dépatouiller avec tout ça afin de reprendre sa place de qui lui revient de droit puisque voilà c'est elle qui va devenir la nouvelle et la première impératrice de chine bon voilà je vous conseille vivement ce livre et si je devais donner une note je mettrais la très très bonne note de 4,5 sur 5 ce que j'ai vraiment adoré ce bouquin j'avais comme je vous l'ai dit un petit a priori un petit ressenti par rapport à l'ancien ouvrage qui était sorti alors celui-là pas du tout au contraire j'ai vraiment aimé plus que plus que ce que je pensais la lecture de ce livre donc voilà ce qu'il en est par rapport à ces deux ouvrages qui viennent de sortir dans la collection acheté rose ils sont sortis il ya quelques temps de cela le mois dernier il me semble courant du mois de mars si je dis pas de bêtises et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par cette par ces lectures dites moi également ce que vous avez pensé des ouvrages sans spoil évident à l'intérieur voilà vous pouvez raconter un petit peu votre ressenti mais sans forcément dévoiler tous les détails de l'histoire puisque ça reste quand même plaisant de découvrir et d'avoir l'effet de surprise parce qu'il ya beaucoup de magie à l'intérieur et tout c'est vraiment agréable à lire et à découvrir donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu également si ça fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé de découvrir d'autres vidéos chroniques lecture disney dans la collection acheté rose ou autre bien sûr et moi ce fut un réel plaisir de partager ce moment là avec vous et je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci